Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 1er au 14 janvier 2024. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, si ça résonne en vous avec votre situation. Sinon, ne forcez surtout rien et laissez passer. C'est très important de ne pas forcer les messages. Voilà, je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Je prendrai pour cette fois trois cartes d'un oracle sentimental pour voir quel message vous êtes transmis, en lien ou pas avec ce qui s'est dit avec le tarot. Et puis je terminerai avec un message général sur la quinzaine avec l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a bonheur simple. Bonheur simple, je crois que c'est la troisième fois qu'on l'a sur l'ensemble du tirage. Bonheur simple, c'est simplement le fait de savoir profiter de chaque instant, de chaque moment, de chaque personne qui vous entoure, de chaque objet que vous avez autour de vous. Voilà, les bonheurs simples, ce sont des choses que vous n'anticipez pas. Il y a une conscience d'avoir autour de soi des petites choses qui font que vous vous sentez bien, que vous vous sentez dans votre élément et que vous ne ressentez pas le besoin d'avoir plus. Il y a une notion de se satisfaire de ce qui existe autour de vous sans avoir l'envie de gagner plus, de faire plus, d'avoir plus d'amis, de rencontrer plus de gens. Il y a cette sensation de vous sentir juste bien dans l'environnement où vous êtes. Et ce que vous avez autour de vous, vous satisfait pleinement. Et vous avez la conscience de ça, conscience que ce que vous avez autour de vous, vous satisfait. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve dessus. Alors, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le deux de pentacle inversé. Là, effectivement, ça me renvoie un peu à cette même énergie. C'est que vous n'avez pas envie de jongler d'un côté, de l'autre, de vous occuper d'une chose en même temps qu'une autre. C'est la sensation de prendre les choses comme elles sont, mais les unes après les autres. D'abord une chose, d'abord une activité, d'abord une conversation, d'abord quelque chose. Et ensuite, vous passez à l'autre. Il y a un besoin de ne pas vous déstabiliser en vous attachant à faire plusieurs choses à la fois. La sensation, c'est une chose, les choses les unes après les autres, les conversations les unes après les autres. Profitez de chaque petite chose au fur et à mesure qu'elle se présente à vous. Mais ne pas jongler entre plein de choses qui vous feraient perdre un petit peu le fil de cette sensation de simplicité dont vous avez besoin sur cette quinzaine. Alors, on regarde la situation. L'ermite, le page de coupe inversée et le 4 de bâton. Alors, l'ermite, ça montre une énergie. L'ermite, c'est une énergie d'introspection. C'est une énergie où on va chercher dans son passé à éclairer des zones d'ombre, à éclairer des problématiques, à éclairer des douleurs qu'on a pu ressentir, à éclairer des traumas. Il y a des choses de votre passé que vous éclairez, sur lesquelles vous souhaitez faire la lumière pour pouvoir vivre les moments présents et l'avenir de la manière la plus facile et la plus simple possible. Il y a l'idée ici d'aller faire de la lumière sur des choses un peu sombres de votre histoire pour qu'elles ne vous encombrent plus et qu'elles ne vous empêchent plus de profiter à chaque instant de ces petits bonheurs de la vie. Il y a une notion d'aller éclairer des situations pour qu'elles ne viennent plus perturber ou polluer votre présent et votre futur. Et on sent pour l'instant l'instant, moi je ressens plus l'instant présent. Et il y a cette énergie là de page de coupe inversée d'avoir les pieds sur terre par rapport à ça, de ne pas vous faire d'illusion sur cette stabilité dont vous avez envie. Le cadre de bâton, ce sont des choses stables, il y a une notion aussi de durée, de quelque chose qui est fixe aussi, qui est bien planté. On a ici quatre bâtons qui peuvent parler de célébration, mais qui entourent un feu, qui entourent un brasier. On n'a plus que des cendres ici, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient brûlé. On est sur la fin d'ailleurs, il n'y a plus grand monde ici. Donc il y a besoin, je ressens juste qu'il y a besoin d'éclairer certains aspects de votre vie. Et que c'est un besoin pour remettre les pieds sur terre, de ne plus vous bercer d'illusion par rapport à quelque chose que vous voulez de stable. Il y a une notion là, donc faire la lumière, c'est éclairer les choses. Il y a cette notion ici avec le feu, presque purifier par le feu des événements, des choses. On a la notion de purifier aussi avec ces deux colombes, ces deux oiseaux. Donc vous ne vous faites pas d'illusion sur le fait qu'il y a des choses qui n'existent plus, qui sont... Il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin presque de détruire, d'effacer des traces. Parce que c'est ce qui va vous permettre de conserver une stabilité, de conserver quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Et on a la notion de solitude. L'ermite, on est solitaire, on est face à soi-même. Ce page de coupe inversée, il y a une notion de ne plus se laisser bercer par des illusions ou par des rêves. Il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité qui est en jeu. Et ici aussi, il y a une sensation de solitude. Le village est là-bas, il n'y a personne autour de ce feu, autour de ces braises. Il y a vraiment cette sensation d'avoir besoin de ce... Oui, de faire le vide par le feu, j'entends ça. Pour permettre à quelque chose de rester stable. De rester solide. J'avais une notion de purification aussi. Peut-être aussi l'idée de purifier des relations aussi, des échanges, des communications. On est dans de la simplicité, là. On a quatre bâtons, un feu, deux oiseaux. Il y a une notion d'avoir besoin de revenir à des bonheurs simples. Le bonheur simple de fêter, de festoyer, de célébrer, juste autour d'un feu. Mais pour accéder à ce bonheur simple, il y a cette conviction presque que vous avez, que vous devez vous débarrasser de certaines illusions qui remontent à loin dans votre histoire. Et de revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus concrètes. Comment vous vous sentez ? Le hiérophante, le pape, le sage, celui qui a de l'expérience, celui qui a compris aussi son histoire, son vécu. Vous avez envie d'être, vous avez envie de compréhension, vous avez envie de cette sagesse, de l'expérience. Ça nécessite d'aller justement, d'aller faire la lumière sur un passé pour comprendre. Donc, comment vous vous sentez dans cette énergie de vouloir comprendre peut-être d'où vous venez, ce qui s'est passé dans votre histoire, d'avoir des clés de compréhension. Et il y a la notion avec ce sage, avec ce livre, de chercher. Vous avez besoin d'aller chercher des clés, des compréhensions. Alors, pour en profiter, vous, mais pour aussi partager vos connaissances, partager vos savoirs, pour aussi pouvoir être à nouveau dans l'échange, être peut-être aussi ressource dans ce que vous aurez compris de votre histoire. L'idée qu'elle peut servir à d'autres. J'ai une notion de vide, là, de vide qui s'est fait autour de... Une notion de vide qui s'est... Qui s'est fait d'une structure où... Oui, une notion de... Une notion de vide. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Je reviens sur la situation. C'est revenir les pieds sur terre par rapport peut-être... Un vide que vous sentez autour de vous. Et peut-être parce que vous avez érigé comme ça. Ça me parle aussi de barrières. Il y a peut-être la notion d'avoir érigé des barrières autour de... Autour de... De quelque chose. Le feu, ça parle de passion, de cœur. Autour de quelque chose qui vous... Peut-être que je sens qui vous brûlait de l'intérieur. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, il y a une notion de remettre les pieds sur terre par rapport à peut-être un vide que vous ressentez autour de vous. Donc, vous vous sentez dans cette position du hiérophante qui a besoin de compréhension, de clés pour pouvoir avancer. Le point de soutien, les amoureux. Le point de soutien. Alors, les amoureux, ça peut parler d'amour. Ça parle d'harmonie surtout. Ça parle de se choisir. Moi, ce que je ressens là, ça me renvoie à l'idée que ce qui va vous soutenir... On est dans un arcane majeur encore. On en a trois. Donc, des énergies assez puissantes. Ce qui va vous soutenir, c'est de... De vouloir... De choisir, de réharmoniser en vous le côté... Le côté plutôt yin et le côté yang. Le côté féminin, le côté masculin. On voit bien ici un page de coupe qui est plutôt dans un côté féminin, rêveur. Vous avez besoin de remettre les pieds sur terre. On est là dans du cadre de bâton, dans du cadre, dans du stable, du concret, du masculin, pour le coup. Donc, il y a cette... Ce qui vous soutient, c'est que vous voulez rééquilibrer. Il y a quelque chose que vous voulez rééquilibrer dans votre vie peut-être ou dans une situation. Mais là, il y a ce choix que vous faites. Vous décidez. Vous faites ce choix de vouloir retrouver une harmonie intérieure. Donc, c'est ça qui est soutenant parce que ça vient de vous. C'est vous qui décidez de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous avez envie de les voir, telles que vous les idéalisez. Il y a une notion de choisir, de regarder les choses dans leur exactitude et non pas dans leur idéalisation. Et il y a le choix de vouloir retrouver une harmonie intérieure. Et ça passe par comprendre, comprendre et éclairer des événements du passé. Dans le point de vigilance, on a le roi de pentacle inversé. Donc, le point de vigilance, c'est ne pas croire que vous allez... Moi, je ressens comprendre tout. Comprendre tout. Parce que quand on est en roi de pentacle, on est en fin d'un cycle. On a tous les retours sur les investissements qu'on a pu faire. On a de la matière. On a ce qu'il faut pour vivre, pour voir l'avenir, pour continuer à créer. Mais on a fait son chemin, on a fait tout son travail et on en vit. On en vit très, très bien maintenant. Donc, en point de vigilance par rapport à ça, c'est... Comment je pourrais exprimer ça par rapport au denier, à la valeur ? Il y a une notion de valeur, là. Je pense plus à ce coffre qui est ouvert et que le roi de pentacle inversé, c'est ne pas avoir peur d'ouvrir peut-être la malle où il y a toute l'histoire dedans. Il y a tout le passé. Quand le roi, on est là avec son denier, c'est que tout ça, c'est tout son travail qui a été fait. Moi, ce que je ressens là, c'est ne pas craindre d'aller creuser et d'aller voir loin, d'ouvrir des coffres qui sont peut-être fermés depuis longtemps. Ne pas craindre d'aller voir tout ce que vous pouvez aller voir. Ne pas vous bloquer, ne pas vous attacher à faire la lumière sur un événement, mais aller vraiment jusqu'au bout. Il y a une notion d'aller au bout. Là, on est sur une fin peut-être de célébration. Il y a une notion d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce qui brûle à l'intérieur. Jusqu'au bout des compréhensions. Ça peut prendre du temps, mais il y a certainement des découvertes à faire et des découvertes qui auront beaucoup de valeur dans ce que vous allez pouvoir vivre par la suite. Donc, ne vous bloquez pas, ne vous attardez pas, ne vous arrêtez pas sur une première compréhension. L'idée, c'est vider le coffre, aller au bout. L'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est la tempérance. C'est une énergie de... Vous vous sentez... Vous vous sentez bien. La tempérance, c'est une énergie de guérison. Vous sentez que vous êtes en... C'est encore un arcane majeur. Vous êtes en phase de guérison. Vous sentez que vous entrez dans une phase de guérison et que les choses commencent à couler de source. Ça commence à se complémentariser, à se compléter. Il y a quelque chose que vous pouvez commencer à ressentir en termes de fluidité en vous, en termes d'harmonie. La tempérance, elle arrive à faire fonctionner deux états, deux éléments qui ne sont pas, a priori, compatibles. Il y a quelque chose de compatible qui se met en marche. Vous vous rendez compatibles des... J'ai des sensations compatibles le passé et le présent. Il y a quelque chose... Il y a des clés que vous trouvez. Vous trouvez des clés pour faire en sorte que les choses se lient, pour relier les choses entre elles. Je vais prendre... Donc, prenez comme ça vous parle. Alors, je vais prendre trois cartes de cet oracle sentimental pour un message sentimental. Peut-être que ça, c'est lié à la situation décrite là. Peut-être non. Donc, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Pardon. Donc, ces trois messages. Daydreaming. Donc, daydreaming. Je suis toujours longing for you. En attente de toi, je suis... Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Alors, malhonnêteté. En mon temps, je nous ai perdus. J'ai détruit quelque chose. Je nous ai séparés. Et unworthy, je ne sais pas trop exactement. C'est un mot avec une négation devant. Tu es une meilleure personne que je suis. Alors, le message, si on parle d'une relation sentimentale, il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge qui a séparé, qui a brisé la confiance. Et la reconnaissance par l'autre que vous êtes une meilleure personne qu'il n'est. mais qu'il est toujours attaché à vous, qu'il est toujours dans l'attente, qu'il est toujours attaché à vous. Ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui n'avez pas dit la vérité, qui n'avez pas dit toute la vérité, ce qui a causé la rupture du lien, la rupture de la relation. Et une déclaration que vous faites à l'autre, ou la reconnaissance que l'autre est une meilleure personne parce qu'elle était cette personne dans la vérité. Mais il y a une notion de regret. Il y a une notion de regret et de reconnaissance de sa part dans cette relation qui s'est délitée. Voilà sur le message. Vous prenez si ça résonne pour vous. Je prends un message général, un message, un conseil, un message général sur cette quinzaine. Pour terminer, on vous dit Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu ? À quoi as-tu envie de rêver ? Le rêve est le début de la créativité. Voix grand, voix beau, rêve, tu en es capable. Là, on parle de meilleure personne, on parle de meilleure version. Voilà, on vous demande ce qu'est votre rêve et on vous demande de rêver grand, de rêver haut et beau. Je pense qu'il y a ce rêve de retrouver une stabilité, de retrouver un environnement beaucoup plus présent. il y a ce besoin de guérir d'un passé qui a pu être difficile et sur lequel vous êtes beaucoup illusionné. Donc là, il y a une notion d'abord de guérir de ça, de retrouver des valeurs qui vous sont chères, qui vous sont profondes, de vos besoins de vous réharmoniser pour mieux repartir. Voilà pour vous, les scorpions. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous souhaite aussi le meilleur pour 2024. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada